Bonjour, je m'appelle Boris, j'exploite avec mon épouse Laetitia le domaine de la grande sieste. Alors le premier millésime correspond à l'année d'achat du domaine, donc c'est le 19 mars 2015. Alors je me souviens bien de la date parce que c'était le jour de l'anniversaire de Laetitia, donc c'est un jour qu'on ne peut pas oublier. Et donc on a fait la première vendange en septembre 2015, donc on vient de fêter notre cinquième anniversaire. La grande sieste ça fait référence, alors ce qui est super c'est qu'on peut l'interpréter comme on a envie en fonction de ses origines, en fonction de sa culture, mais nous ça fait référence évidemment à la lenteur, donc à la lenteur avec laquelle pousse la vigne, la lenteur avec laquelle les projets aboutissent finalement. Et l'idée de la grande sieste, ça m'a fait penser à ça à 7 ans très très longs. Et puis ensuite c'est une qualité de vie évidemment. Ça fait référence à l'idée de prendre son temps, à l'idée de profiter de la vie. Quoi de meilleur qu'une grande sieste après un super repas avec des copains et 2-3 bouteilles de trop ? Donc voilà, c'est un peu tous ces symboles mélangés en fait. En fait là, j'ai plus envie de te parler du pourquoi, ce qui nous fait lever le matin quoi, ce qui nous fait vibrer au plus profond. Parce que c'est ce qui est vraiment important à mon sens et puis c'est vraiment la colonne vertébrale de notre action. Nous ce qu'on aime, enfin d'une manière générale dans le groupe, on a des restaurants, on a le domaine viticole et donc moi j'aime dire qu'on fait ce qui se mange, ce qui se boit et surtout ce qui se partage entre amis ou en famille. Et pour moi le vin c'est une célébration et puis c'est une manière de célébrer les bons moments, les moments autour d'une table, les moments autour d'un bel apéro et moi ce qui m'intéresse avant tout c'est les gens quoi. Et c'est les réunir et célébrer tous ensemble. Donc à la base de l'action, il y a ça et puis ensuite on découvre. L'idée encore une fois que comme j'ai dit tout à l'heure dans le pourquoi on fait ça, moi ce qui m'intéresse c'est le partage, c'est la rencontre des gens. Encore une fois on se refait pas, on fait des pâtés, on fait des restaurants et on fait des domaines viticole. Donc j'essaie de faire tout ce qui réunit les gens autour de l'art de la table et du plaisir de la chair quoi. Alors je vais vous faire découvrir notre archi grande spécialité, c'est le rosé de la grande sieste. Alors voilà, moi c'est un positionnement que, encore une fois je rappelle notre positionnement, donc c'est l'apéro, c'est le côté festif et puis le rosé c'est vraiment ça. Et puis je me suis dit qu'à côté de ça à Anyane il y a tellement de grands vignerons que j'ai eu peur de m'attaquer au segment du rouge et je me suis dit je vais mettre 25 ans à être connu entre tous ces grands vignerons et comme ça il n'y a personne qui faisait du rosé, je me suis dit tiens, allez, on va faire un grand rosé à Anyane. Donc voilà, c'est la petite blague mais encore une fois c'est ce fil directeur de l'apéro, des réunions un petit peu festives qui nous a guidés vers le rosé. Musique